Donc le mélange est essence, un ilbicite en amont de la soupape d'admission. Alors la soupape d'admission, elle n'est pas toujours ouverte, elle n'est pas de suite fermée. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'arbre à canne, qui va permettre d'ouvrir et de fermer les soupapes. Donc les arbres à canne, c'est l'arbre à canne, qui se situe ici en dessous de ce qu'on appelle le cache soupape. J'enlève le cache soupape. Et en fait ici on peut voir cet arbre aussi avec les cannes, c'est en fait l'arbre à canne. Alors lui, à quoi est-ce qu'il sert l'arbre à canne ? En fait, il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes, ou s'il y a l'admission de ce côté-ci, l'échappement de l'autre ou de N1 après. Il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes avec la montée et la descente du piston. Pour non seulement ouvrir la soupape au bon moment, pour amener le mélange au bon rang, mais aussi pour éviter qu'il y ait une collision entre la soupape et le piston. Alors, l'arbre à canne, lui, puisqu'il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes, avec la montée et la descente du piston, il faut qu'il y ait une liaison mécanique entre les pistons, et donc le vilebroquin et la voie de canne. Cette liaison mécanique, elle est réalisée par la courroie de distribution. On la verra tout à l'heure. Et si je fais tourner le vilebroquin, on voit bien la voie de canne qui tourne. Et les cannes, en tournant, vont venir, en fonction de leur profil, enfoncer ce qu'on appelle des godets, qui sont en fait des petits cylindres métalliques, qui vont monter et descendre, et qui vont, eux, agir sur la soupape. Lorsqu'ils descendent, ils poussent la soupape vers le bas, donc ils libèrent le passage de la soupape. Et le mélange et l'essence qui est en attente ici, peuvent être admis par le piston qui descend. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, on a un frottement, pas d'hélice. C'est-à-dire qu'on a aucun roulement entre les godets et les cams. Ce qui veut dire que la lubrification est très importante. Donc, la lubrification de l'arbre à canne se fait grâce à de l'huile sous pression, qui remonte des conduits qui sont percés dans le bloc moteur et la culasse, arrive à ces différents orifices, et est distribué grâce à ce petit collecteur de lubrification. Ensuite, quand l'huile est injectée sous pression dans les paliers lisses, il n'y a pas de roulement, ce sont des paliers lisses, l'huile déborde le long des paliers, est récoltée dans ces formes creuses qui sont ici, et s'écoule au niveau des différents trous qui sont percés ici, et retourne dans la réserve d'huile qui est dans le carter, on verra tout à l'heure, par gravité. Alors, l'arbre à canne, il est antenné par une courroie de distribution. Maintenant, ce qu'on va faire, on va démonter la courroie de distribution pour pouvoir séparer la culasse et l'arbre à canne du manteur. pour pouvoir séparer la culasse et l'arbre à canne du manteur. pour pouvoir séparer la culasse et l'arbre à canne du manteur.